L'irrigation de Limbo Nord Une réalisation du programme d'appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole Payosa, exécuté par Enabel pour la population burundaise sur financement du Royaume de Belgique et avec l'appui technique de Cher. Au cœur de l'Afrique centrale, la région naturelle de Limbo Nord se situe dans le nord-ouest du Burundi, le long de la frontière avec la République démocratique du Congo, au sud du Rwanda et au nord du lac Tanganyika. Cette région ne comporte pas de villes importantes et la population, en grande majorité rurale, vit de l'agriculture et de l'élevage. La plaine de Limbo bénéficie de ressources en eau abondantes et de sols fertiles, mis en valeur par la construction de réseaux d'irrigation il y a plusieurs décennies. Comment fonctionne le réseau d'irrigation ? Un seuil de dérivation en rivière alimente de manière gravitaire un canal primaire qui desserre plusieurs blocs d'irrigation dans lesquels l'eau est distribuée à partir de canaux dits secondaires, tertiaires et enfin quaternaires afin de couvrir le plus largement possible toute la zone à irriguer. Enfin, le surplus éventuel d'eau est collecté via un drain afin d'être rejeté dans les cours d'eau en aval. Le projet d'irrigation de Limbo Nord La topographie et l'hydrographie de Limbo ont orienté l'organisation de la zone en paysannats depuis les années 50 dans le but de favoriser les cultures vivrières et industrielles. Mais c'est seulement dans les années 70 que des réseaux d'irrigation ont été construits pour intensifier la mise en valeur dans les paysannats. En raison du déficit d'entretien et de la mauvaise gestion des réseaux consécutives à l'instabilité de la région pendant les années 90, ce potentiel était cependant fortement menacé à la fin des années 2000. Après sa réhabilitation en 2015, le projet d'irrigation de Limbo Nord bénéficie à environ 33 000 personnes sur les 200 000 recensées dans les communes bénéficiaires du projet. Il s'étend sur 2745 hectares à travers plus de 150 km de réseaux de canaux alimentés par la Niyamagana et la Niyaka-Gunda, deux affluents de la Ruzizi qui relient le Kivu au Tonganika. Outre les infrastructures d'irrigation et de drainage, ce projet a également permis la réhabilitation de près de 30 km de pistes d'accès ainsi que les infrastructures de traitement et de stockage des coopératives de mise en valeur pour un montant total des travaux d'environ 10 millions d'euros. Les travaux sur les périmètres irrigués ont pris fin en mai 2020, mettant à disposition de la population un système d'irrigation fonctionnel sur la totalité des superficies irrigables. L'impact des aménagements sur l'augmentation du potentiel productif agricole est indéniable. Les superficies mises en riziculture sont passées de 37% à 53% en saison des pluies et les analyses préliminaires indiquent que la production brute à l'hectare, estimée à 4000 euros avant aménagement, a progressé de plus de 50%. Sous-titrage Société Radio-Canada ...